... Il était extrêmement important pour la délégation aux droits des femmes d'être partie prenante de ce travail sur l'argent attribué aux droits des femmes puisque justement nous nous sommes très vite rendus compte qu'il n'y avait pas ou très très peu d'argent qui était donc attribué pour les droits des femmes. On le voit bien, je pense que le chiffre le plus flagrant et le plus important c'est le budget du ministère des droits des femmes qui représente 0,0066% du budget total de l'État donc de l'ensemble du gouvernement ce qui montre quand même à quel point les droits des femmes sont encore une partie congrue de la politique que l'on peut mener en France donc les concernant. Quand le budget des femmes, même au niveau des dons privés et au niveau européen, est bien inférieur à celui de la SPA je n'ai rien contre les animaux, il faut aussi s'occuper des animaux mais il est important quand même que dans notre société si une société ne prend pas soin de ses femmes, la société ne pourra pas avancer. C'est pour cela que nous avons souhaité être partie prenante avec le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, avec les autres partenaires dont la Fondation des femmes, le Fonds des Femmes Méditerranée pour que nous puissions enfin montrer les résultats. Nous avons voulu investir ce sujet parce que nous pensons qu'aujourd'hui les politiques publiques pour qu'elles puissent se déployer complètement ont besoin de moyens c'est-à-dire que nous avons de bons textes de loi nous avons des politiques publiques et des plans qui sont de bons plans et qui prévoient effectivement d'aller vers l'égalité entre les femmes et les hommes mais pour autant, nous mesurons qu'il manque de l'argent. Le budget des droits des femmes est en forte expansion et je m'en félicite, mais c'est un tout petit budget dans le budget de l'État. Et nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de former tous les intervenants en matière d'égalité. Nous avons besoin d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Nous avons besoin de moyens dans la justice pour que les femmes violées puissent porter plainte et avoir un procès qui soit un procès juste. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des multitudes de sujets qui demandent des financements et le fameux programme 137 qui est celui des droits des femmes ne permet pas aujourd'hui d'avancer suffisamment. Nous nous rendons compte que nous sommes un tout... Il y a une volonté politique affirmée mais qui a besoin d'être concrétisée par davantage de moyens financiers. Après avoir salué les évolutions, je serais une menteuse si je vous disais que pour autant je trouve que les budgets sont suffisants. D'abord vous ne me croiriez pas et ma crédibilité en serait affectée. Et je sais que je ferai mieux et plus avec encore davantage de moyens. Rien ne se fera spontanément en matière d'égalité. Nous devons continuer à travailler dur avec méthode et comme le préconisent l'ONU et le Conseil de l'Europe qui sont quand même des organismes sérieux, qui disent que les associations, les instances qui travaillent pour les droits des femmes doivent recevoir, et j'ouvre les guillemets, je reprends exactement leurs termes, un soutien politique et financier permanent. C'est quand même un bel encouragement. Alors aujourd'hui, nous réussissons avec peu à faire beaucoup. Je crois qu'il faut que nous soyons capables d'imaginer tout ce que nous pourrions faire ensemble si nous avions davantage, à quel point nous pourrions accélérer le changement vers l'égalité des sexes. Alors, le ministre du Budget n'a pas pu être avec nous en dépit de l'invitation pressante que nous lui avons envoyée. J'espère qu'il nous entend. Je suis sûre qu'il nous entend. Entre les hommes et les femmes, il y a toujours eu un mur d'argent dans le fond. Qu'il s'agisse de posséder, de gérer, de gagner, de donner, comme il est question aujourd'hui, etc., de l'argent, et bien la différence des sexes dont on ne parle pas est en effet très importante. Quelques remarques rapides sur la propriété. Les femmes, au point de départ, n'ont pas de propriété. Elles ne possèdent pas. Elles sont possédées. Mais l'inégalité existe également au niveau de l'argent, de la monnaie, en quelque sorte. Il faut rappeler que les sociétés n'ont pas toujours fonctionné avec de la monnaie, que le système premier, c'était don contre don, échange des services des uns et des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, la monnaie, dans le développement économique, devient ce que Marx a appelé l'équivalent général, n'est-ce pas ? Et c'est la seule manière de progresser dans le domaine du commerce et, bien entendu, dans le domaine du capitalisme, mais dans les autres domaines aussi. Et bien, à ce moment-là, les hommes accèdent à la monnaie, mais pas les femmes. Les femmes restent du côté don. Les femmes donnent. Les femmes se donnent. Les femmes, et si elles ne se donnent pas, on peut les prendre. Et elles sont toujours exclues de ce circuit de l'argent. Les femmes ont eu beaucoup de difficultés à accéder à un travail rémunéré, n'est-ce pas ? Être rémunérées, recevoir de l'argent pour son travail, ce qui est évidemment quelque chose de fondamental, tout à fait essentiel. Obtenir un salaire. Être salarié. Vous n'imaginez pas les difficultés historiques qui ont été celles des femmes pour parvenir à ce statut. Le rapport entre les hommes et les femmes autour de l'argent est marqué par une profonde inégalité, une inégalité très ancienne, qui est une marque de cette hiérarchie des sexes que François Héritier a tellement montré dans ses textes. Et la frontière change, bien sûr. Elle évolue surtout en fonction du rôle des femmes, de leurs propres désirs, de leurs propres actions, mais enfin, même dans nos sociétés actuelles, il reste encore des blocages et des freins auxquels, très certainement, dans l'action de mécénat dont vous parlez, et l'action de dons pour les femmes, ça subsiste encore, certainement. Voilà. Merci. On a fondé la Fondation des Femmes en mars 2016 parce qu'on s'est rendu compte que sur la question des moyens qui étaient alloués aux associations, aux innovations en faveur des droits des femmes, de la lutte contre les violences, il n'y avait pas suffisamment de moyens financiers. C'était une intuition à l'époque, c'est-à-dire que c'était basé de constats, de rencontres qu'on avait faits, et on avait envie de bouger la société sur cette question de l'argent et des financements en direction du secteur. Et le rapport, finalement, c'était une évidence et c'était essentiel pour nous parce qu'on avait besoin de pouvoir, finalement, faire la preuve et embarquer aussi un certain nombre de partenaires autour de la question du financement et faire la preuve de ce qu'on avait constaté au fil de nos rencontres avec les différentes associations, c'est-à-dire qu'il y a un manque cruel de financement en direction des droits des femmes et que c'est une des raisons pour lesquelles l'égalité entre les femmes et les hommes peine encore à se réaliser. En tant que fondatrice d'une fédération de plusieurs associations, nous rencontrons des difficultés comme toutes les associations de femmes, manque de financement. On a plein d'actions, mais si on n'a pas de moyens, il est difficile. On n'attend pas que des moyens, mais comme tout le monde le sait, l'argent permet également de résoudre certains problèmes. Nous, notre problématique spécifique, c'est vraiment des problèmes locaux. Nous attirons l'attention et la sonnette d'alarme depuis des années. On ne comprend pas les petites associations qui travaillent au plus près des populations et qui font du lien social au quotidien. Comment se fait-il que ces associations, au jour d'aujourd'hui, 20 ans de fonctionnement, 25, continuent toujours à recevoir des personnes en difficulté dans leurs appartements, manque de locaux. Or, une association qui n'a pas un lieu fixe pour accueillir, il est très difficile de faire du bon travail. Auquel cas, la thématique d'aujourd'hui, il faut l'aborder parce que de l'argent, il en faut aussi. Du bénévolat dans une association, c'est d'abord ça, mais de l'argent, il en faut aussi. On considère que c'est urgent d'investir davantage dans l'égalité femmes-hommes. Quand on regarde les enjeux, quand on regarde au niveau de l'économie, au niveau de la société, au niveau de l'environnement, on ne peut plus parler de solutions, parler de l'importance d'investir dans les femmes, il faut agir. Et aujourd'hui, avec ce rapport, justement, c'est une opportunité de mobiliser toutes les parties prenantes, donc le gouvernement, les associations, les acteurs privés, et d'ensemble essayer d'avancer sur le sujet, mais surtout pour agir. Je tiens d'ailleurs à saluer la détermination de la société civile à rechercher des nouvelles solutions de financement complémentaires à celles des pouvoirs publics. Face à la contrainte, ce dynamisme est particulièrement précieux et est une source d'innovation. La création de la Fondation des femmes en témoigne. Il est, à mon sens, particulièrement intéressant de réfléchir aux moyens de faire de l'égalité, de l'émancipation des femmes, des libertés des femmes, une grande cause qui, elle aussi, susciterait, devra susciter, suscitera les dons de la part des citoyennes et des citoyens. Pour nous, c'est très important et depuis longtemps, c'est une de nos idées et recherches, parce que nous avons même fait une recherche sur les députés, la réserve parlementaire, c'est une des parties dont nous nous sommes occupés. Nous avions aussi fait une enquête auprès des associations de femmes au moment de notre étude de faisabilité pour faire le fonds pour les femmes en Méditerranée. Et nous étions rendus compte, ce que nous savions par expérience en tant que femmes engagées, mais nous étions vraiment rendus compte qu'il manquait absolument de ressources pour les associations de femmes. C'était très compliqué pour elles de les trouver, que c'était aussi compliqué pour elles de les demander. Donc, il y avait beaucoup de, disons, de mécanismes qu'il fallait un petit peu décoder et comprendre pour arriver à cette question du sous-financement. Comme ça ne date pas d'aujourd'hui notre recherche, en fait, on a suivi toutes les études qui ont été faites par d'autres associations. Au niveau international, par exemple, sur où est l'argent pour les droits des femmes depuis des dizaines d'années. Il y a aussi eu une grosse enquête d'un fonds féministe aussi qu'il a fait avec les fondations européennes. Et donc, ça fait déjà deux ans ou trois et on avait vu les chiffres qui étaient catastrophiques, puisqu'il n'y avait que 5% de l'argent de toutes ces fondations européennes qui allaient pour les droits des femmes. Donc, c'est pour ça que je m'attendais à cela. Je m'y attendais aussi parce qu'en tant que fonds pour les femmes en Méditerranée, en tant qu'association 1901 basée en France, nous ne recevons pas de fonds de la part de l'État français. Nous avons seulement un peu d'argent des mairies. Donc, on se rend bien compte et chaque fois que nous faisons des demandes, nous ne rentrons jamais dans les bonnes cases. Je prends le cas de notre fédération. Il nous reste juste un seul service de l'État qui nous finance. Or, on est une fédération qui regroupe une quarantaine d'associations sur le territoire national. Il n'y a que le ministère de l'Intérieur, la DAEN qui nous finance et le droit des femmes ne nous finance plus. Pour quelles raisons ? On ne sait pas. Et on est à la recherche de moyens pour soutenir justement les petites associations qui sont plus près des populations sur le terrain. On voit à l'heure actuelle que la majorité de la politique et des actions menées envers les femmes reposent sur les associations. Nous savons tous que les associations ont des problèmes de financement. Nous savons toutes et tous que les associations ont également beaucoup de bénévoles. C'est donc sur le volontariat et sur le bénévole qu'elles fonctionnent. On ne peut pas mener une politique digne de ce nom envers les femmes si on ne fait qu'avec les associations. En tous les cas, sans leur donner les moyens nécessaires pour qu'elles puissent fonctionner et qu'elles puissent mener correctement leur mission. Ce que nous apprécions dans cette approche avec ce rapport, c'est une action en commune. C'est un travail collaboratif. L'avenir de toute façon est collaboratif. La solution, ce n'est pas simplement auprès du gouvernement, ni auprès des actes privés, ni auprès des associations. Il faut qu'on se rassemble. J'espère qu'à l'issue de ce rapport, le gouvernement sera à l'écoute de ce qui a été dit dans ce rapport. Et surtout, on est très positif et très optimiste à W4 qu'il y a non seulement l'impératif, mais une énorme, énorme opportunité si on investit dans ce sujet. Nous avions conscience de ces chiffres alarmants. Enfin, nous en avons aussi connu des nouveaux qui ont été donnés par le Haut Conseil à l'égalité, par exemple. Mais certains, nous avons trouvé nous-mêmes, par exemple en ce qui concerne les députés, qu'il y a aussi 4% seulement de leur réserve parlementaire qui peut aller vers les femmes, vers les droits des femmes. Ce qui n'est rien du tout, parce qu'ils ont une possibilité de donner beaucoup plus, et à qui ça va ? Ça va aux associations sportives, par exemple. C'est pas mal, mais il y a quand même des choses très importantes qui sont d'avoir l'égalité. Donc ça, ça fait par exemple partie des chiffres alarmants que nous connaissions, d'autres que nous ne connaissions pas vraiment, qui concernent plutôt les budgets de l'État. Comment, justement, le budget du ministère des droits des femmes, on l'a su plus clairement. On savait qu'il était petit, et là, on s'est rendu compte à quel point il était ridicule. On s'est dit plusieurs fois dans le rapport, donc on va être obligé de le faire, même si on s'était dit qu'on le ferait peut-être plus tard. C'est que nous voudrions continuer de regarder auprès des fondations, des fondations privées, en France, parce que ça existe au niveau européen, mais dedans, il y avait seulement deux fondations françaises dans l'étude. Donc, faire une étude auprès des fondations privées de où elles mettent vraiment leur argent, en quoi ça concerne les femmes. Et en fait, ça, c'est toujours une question très compliquée, parce que les fondations pensent qu'elles donnent aux femmes parce qu'elles vont donner un projet d'alphabétisation. Bon, alors, en France, ça ne va pas être l'alphabétisation, mais disons de couture, quelque chose. Or, nous, on a vraiment besoin que ça aille aux associations de femmes qui prennent en charge les droits, et enfin, toute la lutte pour les droits des femmes. Et là, par contre, celles-là, elles reçoivent très peu d'argent. Elles font peur, elles sont dans la revendication. Elles sont dans la revendication, en fait, d'un changement réel. Tandis que dans l'autre cas, c'est plus humanitaire. Donc, oui, ça peut, au niveau individuel, aider une femme à s'épanouir, mais ce n'est pas pour autant que si elle s'épanouit, elle va changer quelque chose, même dans son rapport de couple. Ça va changer juste au niveau financier. Mais elle va peut-être s'écraser pour quelque chose, parce que c'est son éducation. J'observe avec une particulière attention ce qui se passe dans les collectivités territoriales et locales, dans lesquelles je vois réduire, couper bon nombre de subventions aux associations agissant en faveur des droits des femmes, toujours sous couvert de restrictions budgétaires. Mais j'observe régulièrement que les restrictions budgétaires ne tombent pas de la même manière sur toutes les subventions, et qu'il y a aussi une obstination idéologique à profiter des économies pour affecter les budgets consacrés à l'égalité. Alors, les solutions qu'on propose, elles sont des solutions de plusieurs ordres. Le manque de financement, il est aussi bien du côté des pouvoirs publics que des partenaires privés. Alors, du côté des pouvoirs publics, on peut nous dire qu'il n'y a pas suffisamment d'argent au niveau de l'État de manière générale pour personne. Nous, on a trouvé des petites idées pour faire en sorte qu'il y ait plus d'argent, ou en tout cas de réallouer certaines sommes. Par exemple, l'argent qui est alloué aujourd'hui, qui est retenu des partis politiques pour non-respect de la parité, on pourrait l'affecter ou affecter un montant similaire à des actions en faveur de la sensibilisation pour l'égalité, justement. Au niveau des pouvoirs publics aussi, pourrait être extrêmement intéressant d'avoir une analyse genrée des budgets, c'est-à-dire de regarder dans les budgets, quand on finance un stade de foot, ça profite peut-être beaucoup plus aux garçons qu'aux filles, etc. Et ça, ces données-là, c'est-à-dire le fait de savoir où on en est de manière plus fine et plus précise que ce qu'on a pu faire dans ce rapport-là, c'est aussi essentiel pour nous pour continuer à œuvrer en faveur de cette question. Une fois ce constat posé, je regrette effectivement que la budgétisation par genre, le gender budgeting, ne soit pas plus développée. Pendant longtemps, la culture française a fait de la neutralité une garante de l'égalité. Or, nous savons toutes ici aujourd'hui qu'en ce qui concerne les femmes, la neutralité est bien souvent la source d'un accroissement des inégalités, d'autant que la répartition des budgets, elle n'est pas neutre, elle, en termes de genre. Et puis, il y a évidemment la question des partenaires privés. Donc là, évidemment, les fondations peuvent aussi agir plus fortement et les donateurs individuels et privés, qui aujourd'hui ne donnent pas du tout pour cette cause, la cause des femmes, la cause de l'égalité, pourraient aussi demain se mettre à donner en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences. Un des points de base, en fait, pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes, c'est vraiment qu'il y ait une plus forte conscientisation des inégalités, justement, vraiment de se rendre compte de ce que c'est, lutter contre le sexisme, lutter contre les stéréotypes. Et là aussi, ça demande des moyens. Si on veut faire de l'éducation à l'égalité dès le plus jeune âge, il est indispensable d'avoir des moyens pour pouvoir le faire au niveau de l'éducation nationale, mais aussi au niveau des différentes structures et pas que chez les enfants, chez les jeunes, chez les adultes également. Je pense que si nous voulons effectivement pouvoir promouvoir ce qui est notre rôle, promouvoir l'égalité, aider le gouvernement à porter des idées, faire des rapports, etc., nous avons besoin de moyens. Maintenant que ce rapport est publié, ce que nous attendons en tant que délégation aux droits des femmes et à l'égalité, au CESE, c'est un engagement bien sûr plus fort en termes de moyens. Alors, une des premières préconisations qu'on a pu faire avec Maryse Dumas en 2012, lorsque nous avons conduit une étude sur l'égalité, des dispositifs promouvant l'égalité femmes-hommes, ça a été ne serait-ce qu'il y ait un ministère, qu'il y ait bien un ministère des droits des femmes. À l'époque, il n'y en avait pas et donc on a réintroduit un ministère. C'est un point important déjà, il faut qu'il y ait quelqu'un, un ministre ou une ministre qui porte ces sujets. Ensuite, il faut qu'il y ait des moyens financiers, notamment aussi donnés aux associations, plus importants qu'ils ne sont, parce qu'on s'aperçoit quand même que nous ne sommes pas le meilleur élève, même quand on se compare avec nos voisins européens comme l'Espagne, en termes de financement et de moyens accordés à la lutte contre les stéréotypes et la lutte contre le sexisme. Donc, ce qu'on attend bien sûr, c'est qu'il y ait plus de moyens engagés au-delà des paroles, ce sont très bien, de la part du gouvernement et donc dans son ensemble, en termes de budget alloué, et notamment je pense aux associations et aux fondations qui œuvrent en ce sens. Au fil de ces différentes études, la délégation aux droits des femmes a émis de nombreuses pistes de réflexion, notamment utiliser les statistiques genrées ou sexuées, ce sont des éléments extrêmement importants. Également aussi la formation des femmes, la formation des différents professionnels qui peuvent avoir à faire aux femmes, notamment les représentants syndicaux, les entreprises, mais également, là encore, dans la prise en charge des violences, les différents professionnels qui vont s'occuper des femmes victimes. Il est donc extrêmement important d'avoir des financements pour pouvoir mettre en place ces différentes préconisations. Ce qu'on attend de la part des pouvoirs publics, c'est de réagir, de réagir en finançant plus fortement les actions en faveur de l'égalité, la lutte contre les violences, et donc de mettre plus d'argent sur la table, tout simplement, plus de moyens de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes, une priorité politique pour de vrai, pas juste dans les discours, mais aussi financièrement, montrer comment on va investir de l'argent pour cette cause pour les générations futures et pour les femmes d'aujourd'hui qui en souffrent.